Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de Terminal SPEMAT, il sera question de la notion de primitive. Dans cet exercice, dans chaque cas, il faudra déterminer toutes les primitives de f sur l'intervalle i qui est donnée. Je laisse le soin donc d'appuyer sur pause, essayez donc de répondre à cette consigne, et simplement après, vous aurez accès à une correction de cet exercice dans la suite de la vidéo. Passons donc maintenant à la correction de cet exercice, et dans un premier temps, on va rappeler une propriété. Cette propriété dit que soit v, une fonction définie et dérivable sur un intervalle j, et u, une fonction définie et dérivable sur un intervalle i, tel que pour tout x appartenant à i, u de x appartient à j, alors v rond u est une primitive sur i de la fonction qui s'écrit u' multipliée par v' rond u. Ici, il faut reconnaître tout simplement une propriété que vous avez vue dans un autre chapitre, qui dit tout simplement que lorsque l'on dérive cette fonction qui s'écrit v rond u, et bien justement, on obtient u' multipliée par v' rond u. Et l'idée est donc de mettre en évidence le fait qu'on émère quelque chose de la forme u' multipliée par v' rond u. Et c'est ce qu'on va faire en fait à chaque fois dans cet exercice. Néanmoins, dans un premier temps, on va justifier que f admet en effet des primitives. Et pour cela, il suffit simplement d'écrire que f, la fonction qui est définie par f de x, est égale à moins 1 sur x plus 2 au carré, et bien définie et dérivable sur l'intervalle moins l'infini moins 2 exclu. f est donc continue sur cet intervalle, et donc f admet des primitives sur cet intervalle moins l'infini moins 2 exclu. Ensuite, on va essayer de faire apparaître u' multiplié par v' rond u. Et quand on observe un petit peu l'expression, on se dit qu'en fait, cette expression fait intervenir l'expression x plus 2. D'où l'idée peut-être d'écrire que c'est moins 1 sur une fonction que j'ai appelée u, donc u de x, le tout au carré. Avec u de x, bien sûr, qui est égal à x plus 2. Ça tombe bien ici, parce qu'en fait, ce n'est pas très compliqué. Dans la formule, on a aussi u prime. Et u prime ici, u prime de x, c'est tout simplement 1. Et là, on commence à faire apparaître quelque chose qui fait penser peut-être à moins 1 sur un truc au carré. Moins 1 sur un truc au carré. Or, on sait que moins 1 sur x au carré, en fait, ça met pour primitive 1 sur x. Et ça, je vais pouvoir l'utiliser. Il ne reste plus qu'à mettre en forme un petit peu l'expression. En effet, ici, je peux écrire que f de x est égal à u prime de x, puisque de toute façon, u prime de x, je viens de dire que c'était 1, multiplié par v prime de u de x, où v prime de x, ça va être tout simplement moins 1 sur x au carré. Ça tombe bien, encore une fois, puisque v prime de x est égal à moins 1 sur x au carré. Et bien, j'en déduis que v, c'est tout simplement la fonction inverse. J'ai bien donc fait apparaître le fait que f de x s'écrive u prime de x, multiplié par v prime de u de x. Et donc, maintenant, la propriété me permet de dire que la fonction qui s'écrit v rond u est une primitive de la fonction f. v rond u de x, ou encore v de u de x. Or, v, ici, c'est la fonction inverse. Et donc, je vais remplacer x par u de x, autrement dit, par x plus 2. Et ainsi, j'obtiens bien donc une primitive de la fonction f. Si je veux avoir toutes les primitives, je vais rajouter simplement k avec k appartenant à r. Et voilà comment on obtient donc les primitives de la fonction f sur l'intervalle qui était demandé ici, moins l'infini, moins 2, exclu. On va faire exactement la même chose pour la fonction du petit b. Petit b, donc, on a f de x, cette fois-ci, qui est égal à 2 sur x plus 3, le tout au carré. f est bien défini et dérivable sur cet intervalle-là. f est donc continue sur cet intervalle et donc admet des primitives sur cet intervalle, moins 3, exclu, plus l'infini. De plus, f de x, on voit assez vite que ça peut s'écrire 2 sur un truc au carré. Et ce truc au carré, comme tout à l'heure, en fait, je vais dire que c'est u de x. Ou u de x, bien sûr, c'est x plus 3. Et u prime de x, un petit peu comme tout à l'heure, c'est tout simple, ça donne 1. Et donc maintenant, j'ai déjà peut-être la fonction u, il va falloir trouver la fonction v. Et là, je reconnais quasiment la même situation que tout à l'heure, puisque j'ai quelque chose sur quelque chose au carré. Mais malheureusement, donc, je n'ai pas le moins 1, le moins 1 qu'il me faudrait pour pouvoir faire les choses simplement. Ce n'est pas très grave, puisque finalement, je vais fabriquer ce moins 1, c'est-à-dire que je vais écrire moins 1 sur u de x, le tout au carré. Sauf que, bien sûr, il faut que je compense. Il faut que ce qui est écrit sur la première ligne soit bien égal à ce que je suis en train d'écrire sur la deuxième ligne. Et donc, pour cela, je vais tout simplement ici mettre moins 2. En effet, moins 2 multiplié par moins 1, ça donne bien plus 2. Et ainsi, donc, je peux écrire que c'est moins 2 multiplié par v prime de u de x, avec v prime de x qui n'est rien d'autre, donc moins 1 sur x au carré. Et ça, c'est bien, puisqu'on sait du coup que dans ces cas-là, v de x qui n'est rien d'autre que la fonction inverse, comme on l'avait vu dans la première partie de cette vidéo. Enfin, on peut écrire que f de x est donc égal à moins 2, multiplié par u prime de x, puisque u prime de x, ça vaut 1, multiplié donc par v prime rond u de x, ou encore v prime de u de x. Alors là, on a tout ce qu'il nous faut, c'est-à-dire qu'on a réussi à écrire qu'on avait quelque chose de la forme u prime multiplié par v prime rond u, mais qu'on a aussi peut-être un coefficient devant, mais ce n'est pas très grave, car on a une propriété qui permet de dire que finalement, on va retrouver ce coefficient dans le calcul de la primitive. On en déduit donc que grand f de x est égal à moins d multiplié par v rond u, ou encore v de u de x, ce qui donne assez vite, donc moins 2 multiplié par v, c'est la fonction inverse, donc ça fait 1 sur u de x, or u de x, c'est x plus 3, et donc j'obtiens moins 2 sur x plus 3. Bien sûr, si je veux avoir toutes les primitives, il suffit simplement de rajouter ici k à chaque ligne, avec un k qui est bien sûr un nombre réel. Voilà, on a déterminé toutes les primitives de la fonction f pour le petit v sur l'intervalle, donc moins 3, exclu plus l'infini. Voilà pour cette vidéo, c'est terminé. On a vu comment on pouvait utiliser astucieusement l'idée que v rond u se dérive avec une formule qui donne u prime multiplié par v prime rond u de x. et puis on a vu, c'est terminé. Merci.